... Après l'acheminement de l'assistance en vivres du gouvernement central aux déplacés du volcan Iragongo à Saki-Ekibumba, cités qui ont accueilli ces déplacés en détresse, on vous le rappelle, le gouverneur militaire amorce la deuxième phase. C'est la remise officielle d'un non important de médicaments de première nécessité aux hôpitaux de Goma, qui logent de cas de malades. Le lieutenant général Constantin Makonba est porteur des enveloppes. L'enveloppe remise aussi sur place aux responsables de ces cinq structures de santé bénéficiaires. A Goma, au gouverneur militaire de circonscrire. Vous avez vu vous-même la délégation du gouverneur central qui est arrivé ici, accompagné une forte délégation des huit ministres. Et dans la délégation, nous avions le chef de délégation qui est le ministre de la Santé, le docteur Mbongani. Et c'est le dernier au nom du gouvernement central qui nous avait remis ces cinq minutes pour soulager tant soit peu notre population qui était répartie dans les cinq centres de santé. Transparence oblige. Les procès verbaux de la remise de cette assistance ont été élus devant témoins par le directeur de cabinet au vie de Pierre Litté. Au cours d'une courte cérémonie, ténue à l'hôpital provincial du Naukivu, le médecin directeur des hôpitaux bénéficiaires n'ont pas manqué à exprimer leur satisfaction. Cette assistance du gouvernement congolais tombe. Il y a des médicaments de première ligne que nous venons de recevoir, il y a des kits d'accouchement également que nous venons de recevoir et tout ce paquet va aider notre population. Dans une situation qui est la nôtre, une catastrophe naturelle liée à l'éruption du volcan Niragongo, cet appui du gouvernement national par le truchement du gouvernement provincial tombe à peu nommé et ça va très sensiblement aider nos populations qui sont prises en charge dans nos différentes structures. Le chef des divisions de la santé qui a réceptionné ses lots de médicaments rassure le bon usage de ce dernier docteur Jean-Vier Koubouya de remercier le gouverneur militaire pour sa plaidoirie à la question de la santé en ces contextes difficiles que traverse la ville de Goma et ses environs. A-t-il renchéri ? Il y a donc cinq hôpitaux bénéficiaires sont connus. Il s'agit de l'hôpital provincial du Naukivu, le centre hospitalier Île-Africa, l'hôpital général de référence Sepsia-Virunga, charité maternelle et enfin, le centre hospitalier Bethesda. Que les coulées de lave se sont nettement stoppées et solidifiées et que les tremblements des terres ont sensiblement diminué. A conséquence, après consultation des scientifiques de l'Observatoire volcanologique de Goma, après avis de la protection civile et en concertation avec le comité provincial de sécurité, j'invite en premier lieu la population dont les maisons sont en bon état à regagner leurs domiciles respectifs. En second lieu, le retour des autres compatriotes sinistrés dispersés dans des sites d'hébergement se fera graduellement sous la coordination de l'autorité provinciale de manière suivante. accès Goma Saké du 8 au 9 juin 2021 accès Niragongo Goma le 10 juin 2021 accès Routuru Goma du 11 au 12 juin 2021 accès Bukavu Minuma Goma du 15 au 17 juin 2021 du 15 au 17 juin 2021 accès Bukavu Minuma Goma du 16 au 17 juin 2021 accès Rwanda Goma du 19 au fin juin 2021 au regard de l'évolution positive de la situation j'autorise également la répéte des activités administratives commerciales, économiques et socioculturelles l'ouverture des écoles sera effective à la fin de l'évaluation des dégâts il sera question de constater si les infrastructures scolaires sont endommagées après les séfousses de tremblements de terre les écoles ouvriront leurs portes le 14 juin prochain suivant la décision commune de toutes les parties prenantes toutefois j'appelle la population à demeurer vigilante en rapport aux activités volcaniques au respect strict des gestes et barrières contre la troisième vague des coups les gouverneurs militaires de l'Etourie lieutenant général Luboyakam Chamadjoni vaient mettre toute voile dehors pour s'assurer de la protection de personnes et de leurs biens ainsi que la libre circulation sur la RNV7 dans le territoire de Djougou et Iroumou c'est le leitmotiv de sa descente sur les terres des opérations à Djougou épicentre des hostilités situées à plus ou moins 75 km au nord de la ville de Bounia accompagné du commandant 32e région militaire du commissaire provincial de la police nationale congolaise et du commandant secteur opérationnel Itourie le lieutenant général Luboyakam Chamadjoni a encouragé ses compagnons d'armes de poursuivre les offensives contre tous les groupes armés et leurs alliés stratège de son état a donné les instructions tactiques et opérationnelles claires aux unités des forces armées engagées envie de pérenniser la liberté de mouvement et de sécuriser davantage la population sur la RNV7 route d'intérêt économique pour la population de l'Itourie pour rappel parmi les activités conquérantes et prioritaires du gouverneur Luboya était la réouverture de la RNV7 du CID au nord et mettre à l'abri la ville de Bounia chef-lieu de la province de l'Itourie ainsi que ses environs un pari gagné pour les usagers de la RNV7 profitant de sa mission d'inspection de troupes et de commandement en territoire de Djougou le gouverneur militaire de l'Itourie le lieutenant général Luboyakam Chamadjoni qui dans sa toute première visite a échangé avec la notabilité locale ainsi que la population le bien fondu de l'état des sièges décrétés par le chef de l'état à l'Itourie la réconciliation de toutes les communautés de Djougou l'appel de groupes armés à déposer les armes tel a été le message clé du numéro 1 de la province de l'Itourie la population doit attendre de nous la sécurisation de Djougou mais aussi de toute la province de l'Itourie dites déjà à vos frères qu'ils arrêtent qu'ils rentrent dans les champs cultivés dans l'objectif d'accompagner les autorités militaires de l'Itourie le chef de chefferie et les secteurs du territoire de Djougou ont signé un acte de bonne foi de sensibiliser leurs fils et filles de quitter les groupes armés avons décidé librement l'engagement sur les points suivants de garantir notre collaboration totale aux autorités politico-militaires policières et de sécurité chargées d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans la province de l'Itourie déclarons-nous désolidariser des groupes armés locaux qui sèment la mort et la désolation parmi nos paisibles populations d'entreprendre toute démarche pour que nos populations se désolidarisent des groupes armés leur tireur des ficelles et de les dénoncer aux autorités compétentes rappelons-nous qui dans le même cadre un autre acte de bonne foi a été signé le 31 mai 2021 par le chef de chiffrie des secteurs du territoire du Rouen le général de brigade Kassongo Maloba Robert nouveau commandant du secteur opérationnel de l'Itourie a officiellement pris son commandement il remplace à ses postes l'amiral Eji Dengoy qui a simé l'intérim à la tête de ses secteurs opérationnels et dans le commandement ici depuis le 10 janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui ça fait 5 mois qu'on a évré avec l'ensemble des membres de Tamozour ici on a fait ce que nous on pouvait faire et ce qui est resté là je crois que vous allez faire aussi mieux que nous autres mais sincère félicitations et toutes les bonnes choses encore bonne chance le général Kassongo Maloba Robert il était nommé dans le cadre de mesures d'accompagnement de l'état de siège pour traquer et neutraliser les groupes armés dans la province de l'Itourie nous allons continuer poursuivre sur le même lancé nous vous remercions pour votre accueil et nous sommes là la priorité ce ne sont pas les réunions c'est l'efficacité sur terrain la détermination et ça non ça c'est nous allons continuer à travailler ensemble rappelons que le général Kassongo Maloba Robert vient de Kalemi où il était commandant de la 22ème brigade réaction rapide et commandant des opérations ou Salama dans la province du Tanganyika désormais les commandements de l'état de siège en province de l'Itourie sous l'ail vigilant du lieutenant général Luboyaka Chamadjoni est donc au complet joli coup de filet réalisé par les services de sécurité et de défense de l'Itourie après 4 cas d'assassinat enregistré à l'espace de deux semaines à Bounia la police vient d'arrêter 5 suspects avec 15 armes AK-47 munis des chargeurs garnis résultat d'intensification des patrouillers à cette période de l'état de siège a dit le commissaire provincial de la PNC à l'Itourie le commissaire divisionnaire adjoint Ngoï Senguelouakiyou c'est l'occasion ici d'appeler encore la population à la collaboration à la dénonciation à l'échange des informations qui nous ont poussé déjà à ces résultats occasion pour le gouverneur militaire de l'Itourie de féliciter le travail abattu par les forces de l'ordre tous ces criminels tous ces bandits ils doivent savoir qu'à partir d'aujourd'hui ils seront traqués jusque dans leur dernier retranchement on commence par Bounia et je crois qu'on a déjà maîtrisé Bounia et on va aller partout on va les matraquer partout ils seront on va les poursuivre il y a des personnes qui pensent qui peuvent encore nous humilier en faisant ce qu'ils ont fait hier à Tchabi à Bruga mais rassurez-vous rassurez-vous ça va s'arrêter nous montons en puissance petit à petit nous commençons par là où nous sommes et tous ceux-là qui sont en train de collaborer avec l'ennemi que ce soit la population que ce soit parmi nous nous vous disons que nous allons vous traquer cette arrestation coïncide avec l'arrivée à Bounia de l'auditeur supérieur militaire dans le cadre de mesures d'accompagnement de l'état de siège ces présumés criminels ont été mis à sa disposition au lieutenant général Louboyan Kachama-Joni de dire je cite qu'il soit sévèrement sanctionné l'auditeur supérieur voilà vos premiers clients ils sont là il faut vraiment que tout le monde tous les délinquants se rendent compte de ce que vous allez faire parce qu'ils seront l'exemple et ça je veux vraiment insister si la prison de Bounia ne peut pas vous recevoir je vais vous envoyer à Nguinga les moyens sont là pour montrer que nous n'allons reculer devant personne et rien ne pourra nous faire reculer dans sa communication au service de sécurité et de défense le gouverneur de la province de l'Uturi a tenu rappelé au comité provincial de sécurité d'assimer leurs responsabilités régalien sans faille pour la réussite de la mission lui dévolue dans les cas de l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées Félix Félix Antoine dans les cinq territoires L'E. L'E. et au chef-lieu de la province. Sous la coordination du lieutenant général, Loubo Yakan-Chamadjouni appelle les groupes armés à se préparer à déposer les armes. Signal au concours de cette réunion, l'état de lieu de la province a été présenté tour à tour par les différents services de défense et de sécurité de la justice militaire et civile, ainsi que les maires de la ville de Bougna, dont la station générale de maire sous contrôle de forces armées. Dans les cadres de sa mission d'imposer la paix et la restauration de l'autorité de l'état en Itourie, le gouverneur de province est rendu ce mercredi 19 mai 2021 à Gétichefouli, de la chefferie de Wallen-du-Bindi, dans le territoire du Roumou. Aussitôt arrivé, l'autorité provinciale a fait l'objet d'un accueil digne de son rang, signe de son acceptation par la population locale. Dans son adresse à la population, le lieutenant général Luboyaka Chama-Djoni a invité les groupes armés, notamment le FRPI, force de résistance patriotique à Nitorie, à s'inscrire dans la logique de la paix. Dans les cas contraires, ils subiront la puissance des fées, des forces armées, des processus de DRC et la seule voie de sortie. A-t-il précisé ? Dites aux enfants, dites à nos enfants qu'ils soient prêts. Je ne veux pas vous dire aujourd'hui, non, maintenant là qu'ils commencent à venir déposer les armes. Aux groupes armés étrangers, le gouverneur de province avait un seul message. La population, c'est lui, de se désolidariser. Ne leur donnez pas cette occasion-là, on n'en veut pas. Et ceux-là, vous allez voir, nous allons les traquer jusqu'à leur dernier étrangement. Et ceux-là même, nous allons les traquer. Et eux, et leurs complices. Et là, on sera sans pitié. C'est une route d'intérêt national, la RN27, qui relie Bounia à l'Ouganda, en passant par les territoires de Djougou et Mahagi, route qui mène également vers le Soudan du Sud, via les postes frontaliers de Kengézibaz. Après les opérations de nettoyage menées par ces troupes, le gouverneur de Litori, le lieutenant général Johnny Luboyankachama et son adjoint, le commissaire divisionnaire Alungaboni-Benjamin, sont allés rassurer la population et constater des visus. La reprise effective du trafic sur cet axe routier, coupé autrefois et à plusieurs reprises, par des groupes armés, s'aimant ainsi la terreur et la désolation parmi la population. Cette route sert de voie de ravitaillement en produits de première nécessité vers les centres de consommation. Au centre des négoces de Higa Barrière, le gouverneur de Litori et le commandant des opérations, le lieutenant général Johnny Luboyankachama, a pris langue avec la population, venue lui soumettre ses doléances, axées essentiellement sur la multiplicité des taxes et les tracasseries auxquelles elle fait face sur ce tronçon. Nous saluons le travail des fardessés et de la police. Ils ont en tout cas libéré ce tronçon. Sur son chemin de retour vers Bounia, le cortège de l'autorité provinciale a été stoppé net par la population qui tenait à tout prix à communier avec les nouvelles autorités. Expression de joie doublée d'un vœu ardent, celui du retour effectif de la paix et la sécurité sur l'ensemble de la province, comme le veut le commandant suprême de Fardessé, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo. En exécution des instructions du chef de l'État et du commandant suprême, les forces amènes de la République démocratique du Congo sont réellement entrées dans une phase de professionnalisation accrue. En dehors des unités de couverture stationnées dans toutes les régions militaires, les forces de réaction rapide, dites unités spéciales, enregistrent une expansion très rapide en fonction des réalités opérationnelles et de la menace à éradiquer. Si hier, la 31e et la 32e brigade de réaction rapide ainsi que la 31e brigade de défense principale ont fait la fierté des forces armées de la République démocratique du Congo dans les opérations d'armes de rigueur contre les ADF, la CODECO, les MAIMAI et l'FDLR, aujourd'hui l'armée congolaise s'est enrichie d'une nouvelle unité spécialisée dans le combat des jungles. Cette perle formée à Libreville au Gabon a subi quatre modules axés sur le combat en jungle, les sécurismes au combat du niveau 1, le combat rapproché et les séquences de tirs. Le troisième module avait pour mission de s'emparer et d'appuyer en perspective de neutraliser une menace représentée par des engins explosifs improvisés. Afin de parfaire leur formation, le quatrième module était consacré à la mise en place d'un poste de surveillance, un vrai checkpoint et d'un poste de combat en vue de mieux contrôler la zone. Dispensée par des instructeurs militaires français, cette élogieuse formation a amélioré de manière spécifique et significative la combativité de notre bataillon. Elle s'est terminée par un exercice militaire grandeur nature, dans des conditions naturelles, l'objectif ayant été de renforcer les compétences et le savoir-faire de nos militaires avant leur engagement dans les opérations à l'est du pays. La formation ainsi magnifiée ce jour est assurée par des éléments français au Gabon, unité d'élite créée depuis le 1er septembre 2014 en vue de répondre de manière concrète aux enjeux stratégiques et sécurités régionaux dans l'espace de l'état économique des états de l'Afrique centrale. En luminaire, les formations ainsi dispensées répondent sur le maintien de la paix, l'action de l'état en mer, le combat d'infanterie, le combat de blindés, le combat en forêt, le combat fluvial, l'artillerie, le génie, les formations, entraînements de postes et de commandement techniques, aéroportés et de maintenance notamment. Le bataillon de FADC spécialisé en combat de jungle, composé de 450 commandos, sera bientôt utilisé sur l'état des opérations à l'est du pays. Spécialement déployé, dans le cadre de l'état de siège, il sera utilisé contre toutes les forces négatives, dont l'ADF dans le Grand Nord et contre les miliciens Codéco et FPIC en Itoury. Dès cet instant, toutes ces forces doivent déposer immédiatement leurs armes ou elles seront tout simplement écrasées. Codéco et FPIC en Itoury. 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 ... 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